On a parlé tout à l'heure de la riche actualité théâtrale de Philippe Toretto. Juste une question d'ailleurs avant que mes camarades vous en posent eux-mêmes. Richard Colinka, il était votre voisin et vous avez eu idée de faire du théâtre ensemble ? Comment ça s'est passé ? Parce que d'un seul coup, je me souviens qu'il était déjà avec vous sur le spectacle pour Alain Leprest. Oui, son mec. C'est parce qu'il est votre voisin ou comment vous vous êtes rencontrés ? Alors, ça aide beaucoup d'avoir un mur mitoyant. C'est drôle. Et comme j'étais en tournée avec ce spectacle qui s'appelle Mec, c'est le titre d'une chanson d'Alain Leprest, et qu'on avait la possibilité de jouer dans un théâtre, Édouard VII, mais le percussionniste, Édouard Perrault, avec qui je travaillais, n'était pas libre. Il était en tournée en Afrique. Et plutôt qu'on me conseillait de prendre des percussionnistes que je ne connaissais pas, qui étaient peut-être sûrement de grands talents, et je me suis dit, mais c'est con, je connais un voisin avec Richard Colinka. Bon, bien sûr, lui, c'est du rock et tout, et du dur, mais j'aimerais bien tenter quand même le coup avec lui. Et il a saisi la balle au bon tout de suite, tout en ayant très, très peur. Pour ça que dès le début, il m'a dit, mais il y a un petit jeune qui est bien, Aristide Rosier. Voilà, il était déjà de la partie aussi sur le spectacle. Et puis voilà, puis on a continué comme ça. Alors, l'actualité théâtrale de Philippe Toretto est riche, je l'ai dit. L'année prochaine, ce sera au printemps, tout mon amour de Laurent Mauvignier, avec, entre autres, Anne Brochet, à partir de janvier 2021, à la comédie de Saint-Etienne. Et ensuite, au Théâtre du Rond-Point, à Paris, du 30 mars au 18 avril 2021. Il va repartir en tournée après les vacances avec la vie de Galilée, de Brecht, mise en scène par une femme. Elles ne sont pas si nombreuses, les femmes qui mettent en scène. Tiens, voilà, on parlait. Non, pourtant, il y en a quand même pas mal, mais notamment directrice de lieu. Il n'y en a pas beaucoup. Claudia Stavisky, c'est elle qui a mené cette troupe, parce que c'est une pièce de troupe, n'est pas seule. Non, on est onze. Onze dans la vie de Galilée. Et puis le troisième spectacle, on vient d'en dire un mot, c'est nous y voilà. Avec donc Richard Colin K, aussi, c'est la suite de votre aventure commune. Mais cette fois, vous vous intéressez à des textes que vous avez piochés à droite, à gauche. Pas seulement, je l'ai bien compris, des textes qui viennent d'Amérique du Nord, mais aussi des textes classiques français, mais liés à la nature, à l'environnement, on va dire, à la planète. C'est ça, la trame commune, c'est le rapport à la nature. Alors, quelles questions avez-vous envie de poser ? Ou quelques commentaires, parce qu'on n'a pas vu de spectacle. Tout à l'heure, parce qu'effectivement, le rapport entre Galilée et nous y voilà, étant la relativité de l'homme face à la nature, on comprend que quand vous intervenez, quand vous jouez, même quand vous intervenez au cours d'interviews dans les médias, que presque vous considérez que l'homme est un animal comme un autre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas, dans votre esprit, et en tout cas, si c'est ça, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de domination de l'homme sur la nature. Il n'est pas plus important que le reste de l'espace terrestre. En tout cas, c'est le sens de ce que disait Galilée, mais si on part de la relativité de l'homme face à la nature, la question que je vais vous poser, c'est les deux questions qui concernent le Covid. La première, c'est, est-ce que vous pensez que la Covid a changé nos comportements ? Et sinon, qu'est-ce que ça devrait changer ? On doit changer de toute façon, Covid ou pas. Je pense que ce virus, qui lui ne fait ni politique, n'a aucun projet philosophique, lui c'est un virus, il fait ce qu'il peut pour survivre et se répandre. Mais c'est à nous d'en tirer une leçon, oui, et une leçon urgente. Je pense que ça a permis de, de ce que je lis et ce que j'entends, à droite et à gauche, c'est comme, il y a eu des allumettes qui ont été grattées sur le côté marron de la boîte, mais une allumette, ça ne dure pas très longtemps. Alors j'espère que pour l'instant, on est pas mal à en gratter, plusieurs, et j'espère que quelque chose va prendre. Je ne sais pas si mon image... Vous n'avez pas le sentiment qu'on est déjà dans le monde d'après qui a été tant attendu, étant décrit ? C'est-à-dire que ce monde d'après n'est pas arrivé ? Ah ben non. Où ça ? Mais non. Et puis ce monde d'après, en plus, il est... D'abord, il faudrait le définir. On a bien du mal à le faire. On sait ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il y a pas mal de procrastination à faire des choses à droite, à gauche, demander aux citoyens ce qu'ils en pensent, etc. Je pense qu'on sait tous depuis... Je ne sais pas, depuis 50, 60 ans. Il y avait même un homme qui, avant-guerre, avait théorisé tout ça dans les années 30, fin des années 30. Et quand je dis le texte de Ronsard, « Écoute, Bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas. Ne vois-tu pas le sang ? Lequel dégoûte à force des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce ? Sacrilège meurtrier. » Ronsard, XVIIe siècle. On a plus de forêts actuellement qu'il y en avait au XVIIe siècle sur le territoire français. Et je crois, en fait, à ça, que de tout temps, finalement, on n'a pas changé. Nos indignations sont les mêmes. Il se trouve que l'histoire met en avant par des victoires politiques ou guerrières un courant de pensée plus qu'un autre. Mais je crois qu'on s'insurgeait de l'esclavagisme dans la Grèce antique, certains. Alors, on n'en a pas fait une grande publicité. On s'insurgeait de la torture et du fait de brûler les sorcières, les filles aux cheveux rouges, au Moyen-Âge, etc. Je crois qu'on n'a pas changé. Le rapport à la nature, il devrait être le même. Donc, tout ça pour dire qu'on sait ce qu'il faut faire. Mais on en a peur de ce qu'il faut faire. Je crois que c'est... Et j'ai entendu des gens parler de... C'est une logique de guerre qu'il faudrait. Et je ne fais pas ça pour paraphraser ce qu'a dit le président par rapport au virus, du tout. Mais c'est... Or, nous ne la ressentons pas encore, la guerre. Mais il faudrait être dans une logique de guerre, une industrie de guerre pour sauver la planète. Enfin, sauver la planète. J'ai presque envie de dire non. La planète nous survivra. Mais pas nous. Pour nous sauver. Sauver l'humain sur la planète. Oui, et l'humain a une perspective de 30, 40, 50 ans. Et alors, tout ça, ce sont des prospectives. Donc, ça peut se tromper. Mais ça ne peut pas se tromper d'un siècle. C'est ça que le problème. Vous qui faites beaucoup de théâtre, ça va changer également, et vous en avez parlé, et tout le monde en parle en ce moment, l'art de pratiquer le théâtre. Non, pardon. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut modifier la manière d'organiser cet art, ou est-ce que rien ne doit changer ? Mais non. C'était une absurdité de demander, de faire cette injonction aux artistes de changer, de s'inventer. C'est quand même incroyable. C'est ce qu'on fait depuis des siècles, d'inventer. Quand un des premiers a mis sa main sur une paroi de la grotte chauvée et a craché de la poudre rouge pour voir sa main, il a inventé un truc. Les artistes inventent. Alors, il y en a qui inventent génialement, il y en a qui inventent de façon totalement pourrie, il y en a qui inventent un tout petit peu comme ça et qui sont bien dans le conformisme. Mais de toute façon, ça invente. C'est cette formidable soupe artistique dans laquelle on baigne. Il y a des génies, il y a de la merde, il y a comme partout et ça passe son temps à inventer. Donc, on n'a pas à demander aux artistes d'inventer. C'est ce qu'ils font. On a à leur donner des outils, la possibilité et des injonctions claires. Est-ce qu'on peut ouvrir ? Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir ? Avec quelle jauge ? Un quart de jauge ? Si c'est un quart de jauge, on coule tous. Mais pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, donnez-nous les sous pour eux. Nous, ce qu'on veut, c'est des informations claires, nettes, précises. Et si on ne peut pas ouvrir, qu'on nous explique pourquoi. Pourquoi un théâtre est plus dangereux qu'une rame de TGV ? Ou alors, faites-nous jouer dans les rames de TGV. Et on va faire une rame sur deux et puis on va faire des spectacles dans le TGV. Ou dans les avions, puisqu'il paraît que c'est moins dangereux que dans les avions, à cause du fameux retournement, l'air qui est changé plus rapidement. Sauf que tous les théâtres de France et de Navarre, en tout cas l'institution publique, ont investi des millions dans les systèmes d'aspiration. Parfois, on est obligé de les couper parce que ça fait un bruit, un potin d'enfer. Je pense que ça peut se régler. On peut peut-être mettre ça au maximum et puis on va parler plus fort. Je ne sais pas. Parfois, j'ai le sentiment qu'on était vachement, et on l'est encore d'ailleurs, on est vachement autoritaire avec nous. On a l'impression que c'est la culture un peu en dernier, que tout se libère, qu'on peut tout faire. La fête de la musique, ça a été quand même dément. Cette promiscuité humaine. Les théâtres, c'est un endroit hyper... D'abord, ce sont des gens très raisonnables, parfois trop raisonnables qui vont au théâtre. Il n'y a pas assez de jeunes, il n'y a pas assez de... Mais... C'est vous ou est-ce que j'ai vu cette idée géniale ? Je pense que ce n'est pas vous qui avez dit, ce n'est pas vous, tant pis, mais je trouve l'idée tellement formidable qu'on peut la donner. Je ne sais pas s'ils la reprendront au ministère. C'est-à-dire, les personnes âgées, c'est vous qui avez eu cette idée ? Elle est géniale. Parlez-en, parce que c'est génial. J'ai téléphoné à Franck Riester pour ça, et il l'a trouvé super, mais j'attends qu'on le... Si c'est super, ben, parlons-en. Donc, faisons-le. C'était de dire que notre public est assez âgé, il faut le reconnaître, que ce soit dans le privé que aussi bien dans le public. Au théâtre, en général. Au théâtre, en général. Donc, certainement, même si on a le droit d'ouvrir les théâtres à pleine jauge, il y aura forcément des gens qui se poseront la question est-ce que c'est bien raisonnable encore, surtout s'il y a un cluster pas loin. Et surtout les personnes âgées, évidemment. Et surtout les personnes âgées. Mais pas seulement, il peut y avoir aussi des personnes diabétiques ou autres. Et donc, se dire, vous qui êtes amateurs de théâtre, qui n'osez pas encore y aller, vous comptiez aller voir, je vais prendre mon spectacle, par exemple, La Vie de Galilée, ou nous y voilà, ou à la rentrée, eh bien, achetez vos places, quand même. Vous comptiez acheter deux places, achetez-les, vos deux places. Et donnez-les à quelqu'un de votre famille, de votre entourage, un jeune, votre enfant, votre petit-fils, le voisin qui habite au-dessus, qui est étudiant, qui n'a pas un rond, la fille qui vit seule avec ses mômes depuis un divorce et qui n'a pas d'argent pour sortir. Quelqu'un que vous aimez bien, où il y a de l'empathie, vous lui donnez vos places. Et vous lui dites, allez voir La Vie de Galilée. Parce qu'on aime bien, je ne sais pas, soit la pièce, soit l'acteur, soit la metteur en scène, pour le coup. Et racontez-moi ce que vous avez vu. Nous, on comptait y aller, mais on se dit que ce n'est pas encore le moment. Donc, soyez mécène et prescripteur. Et après, à charge, pour le théâtre, d'inviter la personne quand on sera dans une situation plus sanitaire, plus confortable. C'est vrai que l'idée de dire à des jeunes, moi, j'achète les places, je ne peux pas y aller, j'ai trop la trouille encore parce que je suis trop âgé ou je suis malade, vous avez raison, dire tiens, je vais offrir ça à deux jeunes, vous y allez et vous venez me raconter le spectacle, je trouve que c'est une idée géniale. C'est pour ça que, voilà, là, il y a de l'invention, mais cette invention, elle n'est pas artistique, elle est juste, qu'est-ce qu'on fait de ce virus ? Est-ce que c'est un poids qu'on va se traîner pendant des mois ? Ou est-ce qu'on transforme ça ? C'est comme dans les arts martiaux. Il y a une possibilité géniale, pardon de dire ça, parce qu'il y a des morts partout sur la planète. Donc, c'est même un peu indécent de dire ça et je m'en veux. Mais quand même, on peut tirer parti de ça à tous les niveaux, spirituellement, individuellement, collectivement, économiquement. On a vu que, par exemple, on est embêté, on a été embêté avec les masques quand même un petit peu. Il ne fallait pas les mettre, ça ne servait à rien. Puis là, maintenant, on se dit quand même, c'est vachement bien de les avoir. Et tout le monde les a, sauf nous, en ce moment. Mais il faut mieux, on est loin. Et bien, c'est quand même sidérant de dépendre d'un pays, quel qu'il soit, que ce soit la Chine ou un autre pays, ce n'est pas les Chinois qu'il faut cibler là-dessus, mais d'avoir cette économie bizarre où tout d'un coup, il y a eu la même chose avec les serins. Il y a eu une usine, je crois que c'était en Amérique du Sud qu'il y a eu un problème d'étanchéité des bactéries. L'usine a fermé pendant le temps qu'il trouve l'erreur. Et il y a eu une pénurie de seringues dans le monde à cause d'une usine. Ça, ce n'est pas normal. Donc, il faut, voilà, de la même façon que ce n'est pas normal d'acheter du mouton qui vient congeler en avion alors qu'on a des producteurs qui disent... Et ce n'est pas du protectionnisme, c'est juste un peu moins de conneries, c'est juste un peu plus d'intelligence. C'est-à-dire que c'est quand même mieux d'acheter un truc qui vient de là, ce n'est pas parce qu'il vient de là. Souvenons-nous de la chanson de Brassens, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, tout ça. Non, ce n'est pas du protectionnisme, ce n'est pas du souverainisme, ce n'est pas du nationalisme, c'est juste... Du bon sens. Du bon sens, voilà. Philippe Besson, pour terminer. Oui, vous avez joué, vous le rappeliez, à Fontenay mardi dernier, et vous avez... C'était la première fois que vous renouillez depuis quatre mois avec un public, puisqu'il y avait 120 personnes issues des équipes municipales et des soignants devant vous. Et donc, vous avez renoué avec le spectacle vivant et interrogé après le spectacle, justement, vous avez dit mais le spectacle, ça doit être vivant, sinon le spectacle mort, ça... Voilà. Est-ce que c'est une façon de dire que c'est bien le streaming, YouTube, etc., c'est formidable d'ailleurs, mais est-ce que c'est simplement une roue de secours et que la vérité, elle n'est que dans le spectacle vivant ? D'abord, sur scène. avec du public. Je ne parlerai pas de vérité, je parlais de... Le sens, en tout cas, le sens de votre travail. Ce sont des gens ensemble quelque part, voilà. Et donc, si ce n'est pas ensemble quelque part, ce n'est pas vivant, ça ne veut pas dire que c'est mort, ce n'est pas intéressant, mais ce n'est pas du spectacle vivant. Et moi, ce qui me gêne le plus, c'est que le... Pardon, je vous coupe, mais Philippe, c'est vrai pour la culture comme pour l'amitié, les vrais amis, c'est mieux en vrai que les likes sur... Non, mais comme aujourd'hui, on pense à beaucoup, c'est justement de ces façons de faire pour essayer de diffuser le plus possible la culture et qu'on sert beaucoup du streaming, des gens qui jouent sur Instagram, etc. Et que ça a permis que la culture, elle arrive aux gens d'une certaine manière. Après, il n'y avait plus le contact, il n'y avait pas la chair, il n'y avait pas le... Voilà. Mais ça a permis que ça existe. Je vous ai interrompu, pardon. Non, non, mais c'est... C'est un outil comme un autre qui a ses vertus. Moi, je crois que ça peut être au contraire aussi une façon que pourrait avoir l'État de se désengager, de dire, bon, on n'a plus besoin de partir en tournée, ça existe, etc. Moi, toutes les perches qu'on peut tendre aux gens pour qu'ils chopent une émotion artistique, quelle qu'elle soit, et je n'ai pas du tout d'élitisme par rapport à ça, surtout quand on regarde mes goûts à moi. J'aime tout, plein de choses, enfin. Et donc, il faut les tendre parce que les gens s'en saisissent. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une vérité. Et donc, je ne jetterai jamais une perche comme ça en disant que ce n'est pas la bonne façon de faire. Si un môme qui voit un spectacle en streaming est bouleversé et ça lui fait penser à des trucs qu'il se met à lire ou qu'il se met à faire... Voilà. C'est formidable. En revanche, il ne faut pas que ce soit une sorte de... Cache-misère. De cache-misère et de désengagement de l'État qui aurait trouvé là, bon, ben voilà, on va faire une sorte de grosse production de spectacle puis on va répandre tout ça donc il n'y a plus besoin de techniciens finalement. Oui, c'est ça. Il n'y a plus... Voilà. Et ça, c'est un grand danger. D'autant plus que les artistes interprètes sont sauvagement exploités sur les plateformes. C'est-à-dire que c'est... Et là aussi, ça aurait pu être une réponse à ce qui se passe en ce moment. Jean-Michel Jarre l'avait très bien dit. Imaginez ce même confinement sans la littérature, sans le cinéma, sans la musique, sans les spectacles filmés, sans même peut-être le souvenir d'un spectacle. Quand on a vu... Moi, ça m'avait enchanté de voir que Louis de Funès a eu une sorte de... Deuxième jeunesse. ...plébiscité parce que... Et je trouve ça très émouvant. Mais imaginez le confinement sans ça. C'est un enfer. Un enfer, oui. C'est un enfer. Donc, on a bien vu que toutes ces œuvres qui circulent aident. Et qu'il serait le grand temps de dépasser un peu le sable de la cigale et la fourmi, celle qui travaille bien et puis qui envoie chier l'autre qui chante. Et ce serait bien de dépasser ça. Et je crois qu'on n'a pas encore réussi à dépasser ça, finalement. Et pas tout à fait. Parce que là, ça aurait été une occasion de reconnaître le statut d'artiste-interprète et de se dire qu'il n'y a pas normal que les artistes-interprètes soient exploités. Parce qu'après tout, même si je ne suis pas l'auteur de la pièce, mais quand je joue Galilée, il n'y a que moi qu'il joue comme ça. Alors, roue a raison. Mais il n'y a que moi. Absolument. Voilà. Et chaque artiste peut dire ça. Donc, d'une certaine façon, un artiste-interprète est presque un coproducteur de le jeu. Ou un co-auteur, oui. Un co-auteur. Parce qu'une pièce non jouée, on s'en fout. Et c'est vrai pour les chanteurs par rapport à... Une pièce non jouée, on s'en fout. C'est un roman non lu, on s'en fout. Et voilà. Et c'est... Donc, c'est... Et là, il y avait une belle occasion de reconsidérer ces droits et de faire en sorte que les artistes, les chanteurs, les comédiens, les musiciens aient enfin une rémunération digne de ce nom. Parce que, de l'autre côté, ça engrange des milliards. On parle d'un remaniement. On vous appellerait pour le ministère de la Culture, Philippe Toretton ? Il paraît que ça ne se refuse pas. Je crois que je reste... Il paraît que ça ne se refuse pas. Il vient d'avoir une bonne idée. Voilà une info. C'est pas une mauvaise idée, je trouve. Philippe Toretton à la Culture, moi, ça me va. Dire ça, c'est déjà... C'est dire, mais pour qui il se prend, c'est imbécile. Oui, mais c'est pas pour qui on prend, c'est qu'on vous prend. Mais si quelqu'un avait le... Je crois que je m'y consacrerais, oui. Oui, oui. Je ferais ce que je pourrais, voilà. Mais je m'y consacrerais. C'est pas les municipales, on a le droit à... On a le droit de postuler. Vous, l'alcalde de ministère, vous... Ah, moi, j'en veux aucun. Ça m'ira très bien, je passe mon tour. Non, non. Merci en tout cas à Philippe Toretton et à Pénélope Bagieux de nous avoir rejoints sur ce plateau pour l'avant-dernière émission d'On n'est pas couché.